Le temps presse. Pour limiter le réchauffement climatique, il faut non seulement limiter l'utilisation du charbon et du méthane, mais aussi miser sur d'autres formes d'énergie, dont le nucléaire. Aucune stratégie crédible, ni nationalement, ni mondialement, ne permet de sortir du charbon et des fossiles en reposant uniquement sur le renouvelable. Parce que le renouvelable est intermittent, qui fait poser des risques importants sur les réseaux. Au deuxième jour de la COP28 à Dubaï, une vingtaine de pays se sont engagés à tripler les capacités nucléaires du monde d'ici 2050. Parmi eux, les États-Unis, le Canada, la France et les Émirats arabes unis. Pour sortir du charbon, on va devoir reconvertir. Et aujourd'hui, nos règles financières n'incitent absolument pas les acteurs à le faire. Elles les pénalisent même. Et donc, là aussi, on va changer ces règles pour accompagner la transition. 118 nations veulent d'ailleurs hausser de façon significative leur capacité de production d'énergie renouvelable et ainsi doubler leur efficacité énergétique d'ici 2030. Mais une annonce plus importante a volé la vedette. L'engagement des États-Unis et de six autres pays à fermer leur centrale au charbon. Ce qui permettra surtout de diminuer les émissions de méthane, le deuxième gaz à effet de serre le plus dommageable. Pour la première fois, les deux plus grands pollueurs, la Chine et les États-Unis, collaborent en ce sens. Mais même si les engagements volontaires pleuvent, on est encore loin d'un projet d'accord final. Ce qui ferait de la COP28 un succès, ce serait d'avoir des mots clairs sur la sortie des énergies fossiles dans le texte final. On n'en est pas encore là. Audrey Folio, TVA Nouvelles.